Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un des exercices les plus difficiles à réaliser en sport, faire une sélection. On va analyser les 12 joueurs amenés à la Coupe du Monde par le staff de l'équipe de France et Vincent Collet. Qui il sera, pourquoi et surtout comment structurer une complémentarité qui fonctionne pour aller le plus loin possible à la Coupe du Monde. Pour cela, on va essayer de justifier chaque choix en parlant de tendance, de chiffres, mais également de complémentarité. Et on va pour cela s'appuyer sur l'étude qui avait pensé la refonte des positions au basket à partir de la NBA. On en avait fait une vidéo, elle est disponible en haut à droite de l'écran si ça vous intéresse, pour pouvoir avoir un peu plus de contexte si vous ne l'avez pas vu et comprendre un peu mieux ce qui va se passer dans cette vidéo. Mais alors commençons par mettre du contexte et revenons au 18 septembre 2022, un souvenir un petit peu douloureux. C'est la finale de l'Eurobasket. Et les Français, dans un Euro très relevé, s'étaient alors inclinés face à l'Espagne en finale 88 à 76. Et ceci sans Franck Nilekina, mais également Nando De Colo et Nicolas Batum, trois des piliers de l'équipe. Alors cette médaille d'argent, c'était une bonne performance, mais qui avait laissé un petit goût amer tant la médaille d'or paraissait accessible. Et on se doit de remettre ça en tête avant de commencer à analyser la liste. Alors pourquoi cette défaite ? C'est certainement une des questions qu'a dû se poser Vincent Collet pour composer cette liste pour la Coupe du Monde. Car si on regarde les 5 qui ont été utilisés en finale, quasiment tous ont eu un plus-moins négatif. C'est-à-dire que chaque 5 sur le terrain a sous-performé par rapport aux 5 en face espagnol. Sauf un, un seul, le 5 majeur qui était composé alors de Thomas Hurtel, Evan Fournier, Terry Tarpe, Gershénia Bouzélé et Rudy Gobert, qui avaient joué le plus longtemps et qui, sur la période sur laquelle ils avaient été sur le terrain, avaient battu le 5 espagnol de 7 points. Donc intéressons-nous à la composition d'équipe. Pourquoi ce 5 a fonctionné et les autres un peu moins ? Pour pouvoir mieux comprendre la liste. Quand on avait analysé les positions, on avait dit que le 5 majeur idéal en NBA, et on va vous le remettre maintenant, était composé d'un pivot traditionnel, de 1,25 scoreur balle en main, de 2,25 roleplayers polyvalents et 0,5 élié à Bill. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en non mathématiques ? C'est-à-dire qu'avec un ancrage défensif fort, comme celui qu'apporte Rudy Gobert à la France, mais qui donne également un déficit de création offensive, il faut le compenser avec beaucoup de créations autour des extérieurs, mais également un aîné polyvalent capable de réattaquer et d'écarter les défenses, mais aussi et surtout des roleplayers capables de faire, entre guillemets, le sale boulot, ce qui noircisse la feuille de stats, et qui sont au-dessus de la moyenne, un peu partout, sur les rebonds, sur les passes, etc. Et quand on regarde ce 5 majeurs de la France, on s'y retrouve plus ou moins. Thomas Hurtel et Evan Fournier apportent eux deux cette création, mais également du danger extérieur l'un pour l'autre, c'est-à-dire que quand on défend sur l'un, on ne peut pas donner beaucoup d'aide sur l'autre, sinon on va donner des tirs faciles à des bons shooters. Et puis on avait également Gershon qui écartait les défenses, tout en abattant un travail dans toutes les catégories statistiques, et surtout Terry Tarpey qui venait mettre de la glu entre tout ça, pour être le vrai role player qui permettait à son équipe d'être performante. Donc on retrouve cet équilibre pour ce 5-là qui a été performant, et on ne le retrouve pas pour les autres. Parce que si on regarde un peu plus précisément tous les 5, on se rend compte que l'équilibre n'a pas été possible, et ce, malgré les différentes tentatives de Vincent Collet. Et ce, pour plein de raisons. Alors déjà, l'absence de joueur cadre, c'est le numéro 1, forcément, mais également certains qui avaient été appelés pour rentrer dans un certain rôle, et qui n'ont pas réussi à remplir ce rôle, à faire ce qu'on en attendait d'eux. Et en disant ça, on en revient à une notion très très importante, qu'on avait dit dans la vidéo sur les positions. C'est qu'un joueur n'est pas intrinsèquement un profil. On peut être plusieurs profils, et amener à faire des choses différentes, en fonction de l'équipe avec laquelle on est des 4 autres. L'exemple d'Eli Okobo est un excellent exemple, entre l'équipe de France et Monaco. Sur le Rocher, il joue 25% du temps des isolations. On lui demande d'avoir beaucoup la balle en main, alors qu'en équipe de France, sur cette préparation-là, on tombe à 2%. Son rôle n'est pas du tout le même. On lui demande toujours de créer, mais différemment sur du pick and roll, et d'être un peu plus au service des autres, dans un rôle de shooter. Un peu plus arrière shooter, et un peu moins créateur. Et ce n'est pas toujours facile de trouver son rôle, et on le verra quand on parlera des absents de cette liste. Alors maintenant que le contexte est posé, passons aux 12 sélectionnés par Vincent Collet et son staff. Et une fois n'est pas coutume, on va commencer par le secteur intérieur. On a l'habitude de commencer par les extérieurs, mais là pour le coup, c'est très intéressant de commencer par les intérieurs pour comprendre le reste de la complémentarité de l'équipe que Vincent Collet et son staff ont cherché à construire. Alors quand on avait parlé, on avait deux sur les positions du 5 idéal. On avait dit que quand on regarde les meilleures line-up et les moins bonnes, on se rend compte qu'il faut toujours, pour performer, des créateurs balles en main et des ailiers capables de tirer et également de réattaquer. Chose que l'on a en équipe de France, avec notamment Nando, Evan, ou encore Gershony Abussele, Nicolas Batoum dans l'autre rôle. Donc ça veut dire que si on n'a pas un pivot traditionnel, il nous faut un 5 qui soit un peu plus faux 5, habile balle en main. Il faut alors ajouter encore plus de création d'un arrière et pour le coup, un seul rôle player polyvalent. On a besoin de moins de rôle players polyvalents puisque notre faux 5 fait ce rôle-là et ajouter du tir pour être vraiment dangereux. C'était ça l'enseignement de l'étude qui avait été réalisée, on le rappelle, sur 10 ans en NBA. Et c'est précisément pour cette raison que Vincent Collet allume des cierges pour espérer que Mathias Lessor revienne de sa blessure à la cheville. Parce qu'il a vraiment progressé offensivement avec le partisan cette saison où il a fait une saison monstrueuse. Il a une énergie folle, de l'activité, il écarte les défenses, car même s'il ne met pas régulièrement à mi-distance, il en est capable. Et surtout, il peut faire très mal sur des catch and drive, c'est-à-dire recevoir la balle, on lui renverse et il est capable d'attaquer en dribble. Mais en plus, et c'est la raison principale pour laquelle il est très très important, Mathias Lessor, primordial dans cette équipe, c'est défensivement. Parce que c'est le seul à apporter quelque chose de différent. Face à l'Espagne, en finale, la France avait défendu en protect tout le temps. Due à la nature des autres postes 5. Vincent Poirier, Moussfal, Rudy Gobert, moins mobile. Et les Espagnols nous avaient fait très très mal à tour de rôle. Mathias, quant à lui, il peut sortir sur les écrans, il peut switcher, etc. Donc il offre une palette bien plus importante à Vincent Collet quand on rencontrera une équipe qui nous posera des problèmes. Notamment dans les matchs coups prêts. Même s'il peut rentrer dans l'étiquette de pivot traditionnel, il apporte un peu de la polyvalence parce qu'il noircit les cases autour et également parce qu'il peut écarter un peu les défenses. Le staff attend donc Mathias au détriment de Vincent Poirier, dont il faut déjà saluer l'attitude exemplaire. Lui qui s'est déplacé au Japon tout en sachant pertinemment que la probabilité qu'il fasse la Coupe du Monde était très faible. Alors pourquoi Mathias plutôt que Vincent ? Outre les raisons exposées précédemment, en plus, Vincent Poirier, il a été blessé cette saison. Lui qui était déjà passé 4ème intérieur l'année dernière et qui subit l'année exceptionnelle de Mathias au partisan. Mais il n'a pas dit son dernier mot d'ici l'année prochaine et aux Jeux Olympiques de Paris. Lui, le médaille olympique d'Otokyo. Pour accompagner Mathias le sort dans la raquette, il y a l'inépuisable Rudy Gobert. Que dire sur Godzilla ? C'est peut-être le joueur français le plus critiqué et pourtant son travail abattu est absolument titanesque. Les chiffres de son impact défensif avec la France ont de quoi donner des cauchemars à tous les adversaires des Bleus. En plus, cette année, avec tellement d'armes offensives qu'on a rajouté autour, il aura beaucoup moins besoin de forcer des situations comme ça a pu être parfois un peu le cas l'année dernière. Il est parfait dans son rôle d'intimidateur. Il est présent tous les étés et absolument aucun débat à avoir sur sa présence. Avec Rudy, l'autre arbre de l'équipe de France, c'est Moussefale. Il sort d'une grosse saison à l'Olympiakos après un euro où il a été blessé et gêné. C'est un très bon complément de Rudy Gobert parce que pour le coup, il apporte de la création. Ça permet donc d'apporter du danger autour avec par exemple Yacouba Ouattara et Teddy Tarapé ensemble qui peuvent mettre des tirs. Et là, en l'occurrence, dans cette situation d'équipe, on peut plus donner la balle à l'intérieur à des post-up parce qu'il est très bon passeur. Par contre, sa limite, c'est sa mobilité. Il est en difficulté un petit peu sur les écrans. Mais on l'a dit, c'est pour ça que Mathias Le Sort est là parce qu'il apporte quelque chose d'unique. Pour le poste 4, là aussi, il n'y a pas trop de débat possible. Alors, on va mettre entre parenthèses les talents de catcheur de Gershon Yabusele qui auraient pu lui coûter très cher. Mais on est obligé de constater qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent pour lui en France. Il est mobile, il met des tirs, il attaque le cercle, il apporte du danger partout, il est très intense et il défend. Ça a sans doute été d'ailleurs le meilleur joueur de l'Euro 2022. C'est en plus un bon complément de Nicolas Batum qui est moins créateur et du reste des intérieurs qui sont plus proches du cercle. Pourquoi changer une recette qui marche ? Son profil hybride de stretched, skilled forward, délié, habile, capable d'attaquer le cercle, lui va comme un gant. Alors, on vient de parler de M. Nicolas Batum, titularisé au poste 3, mais amené à également jouer poste 4. Que dire ? C'est le joueur le plus sous-estimé en France. On sait qu'il fait plein de choses et pourtant, il en fait encore plus que ce que l'on croit. C'est un des meilleurs joueurs de l'histoire du basket français et on continuera la propagande tant qu'il n'est pas considéré par tout le monde comme tel. Défensivement, c'est la glu de l'équipe et en attaque, il apporte du tir extérieur, du danger en sortie d'écran et de l'intelligence de jeu. Il noircit la feuille de stats comme un roleplayer polyvalent tout en étant capable de mettre des paniers. Lui aussi est unique en son genre et il vient complémenter le reste. Alors, on a parlé des joueurs sélectionnés. Attendons-nous un instant sur les joueurs qui auraient pu prétendre à une place. Forcément, le nom de Victor Wambanyama sort en premier. On lui a certainement murmuré dans l'oreille qu'il valait mieux qu'il reste tranquille cet été, se repose de la tension médiatique constante qu'il a subie et on a tendance à oublier parfois que c'est vraiment usant, surtout à son jeune âge. C'est dommage pour nous, mais il vaut mieux qu'il se protège et qu'il se repose. Ça lui fera certainement du bien pour la saison et on l'attend de pied ferme aux Jeux de Paris. Manque à l'appel également Amat Mbaï, Louis Labéry ou Livio Jean-Charles, par exemple. Tous ont signé en Russie. Si on s'intéresse à Amat qui était déjà présent à l'Euro 2022, c'est possible, mais également son profil de stretch forward, costaud défenseur, fait peut-être un peu doublant avec Nicolas Batoum. Il faudra voir son statut l'année prochaine. Puis il y a Peter Corneli qui avait fait les Jeux Olympiques en 2021, mais lui n'a pas eu assez de temps de jeu au Real et il n'avait pas réussi à tirer son épingle du jeu aux Jeux Olympiques. Si on avait décollé Nicolas Batoum en 3, on aurait pu lui laisser la place de jouer, mais avec l'introduction de Yacouba Ouattara et Théry Tarpe, qu'on verra juste après, il y a un peu moins de place, mais le choix de Monaco semble un choix excellent pour se remettre en course pour prétendre au Jeux de Paris. Alors si on récapitule, on a 3 traditional centers, dont un plus mobile avec un profil iberide qui tente presque un peu au roleplayer dans le noircissement de stats. On a également un hélier habile et un roleplayer polyvalent qui peut également mettre des paniers. Donc si on en revient à notre 5 idéal qu'on vous raffiche, en fonction des combinaisons avec ou sans Nicolas Batoum et Gershony Abouzélé notamment, ça veut dire qu'il nous faut de la création bas à leur main, des paniers extérieurs quand Mathias est sur le terrain et des roleplayers. À la main, on est obligé de commencer par Nando Decolo. Quel joueur absolument fantastique. Lui aussi est indéboulonnable. Par contre, quand il faut le mettre dans une case, c'est un vrai casse-tête. Il a la capacité d'être un vrai facilitateur, un vrai chef d'orchestre pour faire jouer tout le monde autour de lui. C'est plus son rôle en équipe de France. Mais c'est un peu contre nature parce que lui, dans d'autres situations, notamment à Las Velles cette année, c'est plutôt un high usage guard, un arrière qui a beaucoup la balle en main pour lui mais également pour les autres. C'est un caméléon. Il s'est alterné en fonction de qui est sur le terrain avec lui. Il a besoin d'être un peu plus passeur quand il y a notamment Evan avec lui sur le terrain. Quand Evan sera sur le banc, il pourra prendre pour lui la création, ce qui a manqué à l'Euro 2022. Juste derrière Nando, est venu pointer son nez à la mène Sylvain Francisco. Celui à qui on a dédié notre dernière vidéo a su prendre sa chance quand il a été appelé sur les fenêtres internationales et il a été très bon. Il est très fort en défense mais surtout très dangereux sur les piques. Il met des paniers extérieurs et il crée du danger là où on en avait moins où il n'y avait que Thomas Hurtel et Evan Fournier dans la création. C'est un vrai ball dominant scorer, c'est-à-dire qu'il cherche d'abord à scorer mais qui s'est également créé pour les autres si nécessaire. C'est un profil unique, parfois incompris mais qui va comme un gant à cette équipe de France en manque de création. Tous les astres sont alignés pour qu'ils fassent une super coupe du monde notamment accompagnés par exemple de Mathias Le Sort et Théry Tarpe comme shooter autour. Mais ensuite, c'est la tuile. Frank Nelikina s'est blessé contre la Lituanie et est forfait pour la compétition. Et c'est vraiment très dommage pour l'équipe de France parce que c'était un troisième profil à la main différent. Lui aussi avait manqué à l'Euro 2022 parce qu'il défend, il est grand, il est long et il a ce côté gestionnaire qui aurait permis de l'aligner à côté de Nando par exemple quand Evan est sur le banc. Alors, il avait certainement été sélectionné parce qu'il avait le même profil qu'Andrew Albici mais avec plus de taille et un peu plus d'attaque. Et il faut d'attaque comme on a dit quand on n'a pas Nando ou Evan sur le terrain ensemble. Les Franks étaient le roleplayer parfait à la main. Et donc, une fois qu'il a été blessé, il a fallu refaire le choix qui avait été fait initialement. On a Thomas Hurtel qui a priori toujours insélectionnable pour les raisons qu'on connaît. Andrew Albici aurait pu être rappelé mais pour les raisons évoquées précédemment, Vincent Collet a voulu apporter plus de créations sur les postes 1 et 2. Kylian Hayes aurait pu répondre à l'appel par exemple mais lui, manque de tir, les équipes se seraient reculées et il n'a jamais vraiment joué dans le système de Vincent Collet en plus d'être un peu jeune, en pleine préparation, deux semaines avant le début de la compétition, ça n'avait pas beaucoup de sens de le faire venir. Quant à Théo Malédon, lui était un vrai concurrent sérieux mais il a eu du mal à rentrer dans le rôle qu'on lui a demandé l'année dernière. C'est un rôle particulier, il faut le dire, il faut être efficace avec peu de temps et ce n'est pas fait pour tout le monde. Puis, il y a également eu des rumeurs sur sa mauvaise attitude qui ont parfois été citées dans les journaux. Donc, le staff a peut-être choisi de l'écarter pour cela. Et donc, celui qui a été appelé de dernière minute, le rescapé, celui qui vole à la rescousse de l'équipe de France, c'est Isaia Cordini. Il était en balotage dans la première liste avec Elie Okobo qui est peut-être un peu plus meneur que lui, ce qui lui avait certainement coûté sa place à l'époque. Avec la blessure de Franck, Elie sera peut-être amené à jouer un peu poste 1, ce qui lui ouvre cet espace. Il est sérieux, il a enchaîné les rassemblements avec l'équipe de France, il rentre bien dans le système, il est polyvalent, il peut mettre des paniers, rattaquer les close-outs, il est dangereux également avec son côté athlétique sur les drives tout en ayant un bon impact défensif. Un vrai roleplayer polyvalent là aussi, capable également d'être un arrière à 3 points. A l'aide dans la catégorie indépoulonnable, il y a également Evan Fourny. Et les matchs de pré-saison, il a répondu à ceux qui mettaient en doute sa capacité d'être dans le rythme après la saison où il a été mis au placard chez l'Enix. A l'Euro, il avait été un peu essulé dans la création et il a eu tendance à forcer un peu trop quand c'était dur. Cette année, la force de frappe des Français est plus importante, il faudra donc qu'il retrouve un rôle de métronome notamment aux côtés de Nando. Il l'a déjà fait dans les compétitions précédentes et il a montré qu'il était capable de se réadapter dans les matchs de préparation parce que ces deux-là ensemble sont vraiment très très redoutables. Lui, il a un profil un peu hybride entre Ayo Sageguard et Bold Dominos Corer, là aussi capable de s'adapter en fonction de qui est sur le terrain avec lui et ça c'est très intéressant. La question, on l'a un peu évoquée, ce sera comment on fait sans Nando et où sans Evan sur le terrain ? Il faut de la création, un joueur, Sylvain Francisco en apporte par exemple, Gershon un petit peu dans son style mais il en faut plus et c'est aussi pour cela dans sa création sur les écrans qu'est présent Eliocobo. Lui aussi a un profil unique, il met des tirs mais il est également bon créateur et il sort d'une superbe saison avec Monaco. A l'Euro, il avait été dans le dur au début, il avait eu du mal à s'adapter dans son rôle mais il avait très bien fini en étant notamment très bon dans la finale contre l'Espagne. Lui aussi, c'est un mélange entre un Ayo Sageguard dans la création si besoin capable de mettre des tirs, il apporte du danger extérieur et ou de la création. Et puis la surprise du chef, ce ne sont pas un mais deux roleplayers polyvalents. Et on en revient pour cela à la définition du 5 majeur qui fonctionne. Il faut des joueurs qui noircissent la feuille de stats, qui ne sont exceptionnels nulle part mais bons partout, qui comprennent le jeu, qui ne forcent rien et qui sont capables de faire le sale boulot tout en étant capables d'écarter les défenses et de mettre des paniers si besoin. Le premier, c'est Terry Tarpey. Il avait été excellentissime dans son rôle l'année dernière comme on l'avait montré dans la vidéo qu'on lui avait consacré. C'est un vrai roleplayer qui fait gagner des matchs. Il met des tirs, il défend, il ne force rien, il joue juste, il est parfait pour le rôle. Et le deuxième, c'est l'invité surprise, c'est Yacouba Ouattara. Lui aussi, il défend le plomb, peut-être même encore plus et il a certainement été sélectionné pour rentrer dans les Espagnols quand on les croisera au deuxième tour. Il est adroit et lui aussi, il sait se cantonner à son rôle quitte à avoir moins de minutes. Là aussi, on en parlait tout à l'heure, c'est un choix d'un vrai soldat polyvalent. Quant aux absents à l'extérieur, le nom le plus évident, c'est Timothée Luaou Kabaro. Le nouveau joueur de la Svel a eu du mal pendant l'Eurobasket. Il y avait des absents, la place pour faire son trou, il avait été propulsé titulaire jusqu'à se faire expulser de la rotation en finale où il n'a quasiment pas joué. Il avait notamment un peu disparu dans les moments importants, on l'a senti frustré, on l'a vu se plaindre un petit peu sur le banc et quand on voit la sélection de Yacouba Ouattara, on se dit que, encore une fois, le staff a préféré partir à la guerre avec quelqu'un capable de rentrer dans ce rôle de polyvalent parfaitement, sachant qu'on a moins besoin de création que l'année dernière. Tout est une question d'équilibre et d'essayer de trouver la complémentarité entre les cinq, ce qui est parfois un vrai travail d'équilibriste. Dans la liste des absents, il y a aussi Axel Bouteille, énorme attaquant, qui a fait une grosse saison à Turc Télécom. Mais il a besoin de la balle, beaucoup, ce qui n'est pas forcément adapté à l'ossature qui est déjà présente et indéboulonnable puisqu'on a déjà parlé de l'importance des roleplayers et en plus, sa défense est un petit peu inférieure aux autres et on connaît Vincent Collet, c'est certainement un critère très important pour lui. On avait également Damien Inglis qui a fait une bonne saison à Gran Canaria, qui est un peu dans le même profil que Tarpe ou Ouattara, mais moins bon shooter et joueur d'équipe, moins polyvalent, ce qui a certainement amené le staff à faire le choix des deux autres. Si on en revient au line-up, à la base de l'argumentaire, on a donc le 5 majeur composé de Nando Decolo, d'Evan Fournier, de Nicolas Batoum, de Gershénia Bouzélé et de Rudy Gobert. On a donc un pivot traditionnel, un ailier qui s'écarte, un scoreur balle en main avec Nando qui génère pour les autres, avec également un peu de création de scoreur dominant par Evan, mais également du tir et Nicolas Batoum en roleplayer polyvalent. Par rapport à l'année dernière, on voit sur les autres 5, qui sont possibles et qu'on a déjà vu dans la préparation, qu'on a ajouté de la création avec Sylvain Francisco en gardant Eli et Gershon qui eux aussi sont dans la création comme peut l'être également Isaïa Cordinier, mais qu'on a ajouté des soldats, des roleplayers polyvalents capables de rentrer dans ce rôle. C'est peut-être vraiment la chose à noter sur cette sélection de Vincent Collet et à laquelle il faudra faire attention l'année prochaine. On espère qu'on vous aura apporté quelque chose d'intéressant avec cette analyse et que vous y voyez plus clair derrière les raisons qui ont poussé le staff de l'équipe de France et Vincent Collet à faire ses choix. Si on analyse les autres équipes, d'ailleurs, on a vraiment l'impression qu'il y a la place non seulement d'accrocher la médaille, mais en plus de rêver de la finale et pourquoi pas d'un titre. L'Espagne est un petit peu plus faible, tout comme la Serbie. Les Etats-Unis ont une bonne équipe. Attention, elle est un petit peu sous-estimée, mais elle est plutôt très intelligemment construite. Ça reste une des favorites avec l'Australie. Beaucoup de choses vont dépendre du premier match face au Canada. Si jamais l'équipe de France gagne, permettra d'éviter d'avoir une finale pour la qualification en quart de finale face à l'Espagne. Toujours difficile, même s'ils sont un peu moins forts que l'année dernière. Et également, d'éviter un croisement compliqué en quart de finale avec la poule de la mort de l'autre côté. Et restez connectés car ce match est tellement important que notre prochaine vidéo sera consacrée justement à l'équipe du Canada. On en fera un scouting, mais on vous expliquera également le processus sur comment on en est arrivé à faire ce scouting-là et qu'est-ce qu'il faudra faire pour l'équipe de France pour remporter ce match qui est capital. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une prochaine analyse. Ciao, ciao !